Provence de Jean Gionneau A la même aube, à Avignon, sur la place Saint-Didier, notre dame du spasme, ayant quitté son rétable, vient rafraîchir ses pieds nus sur le pavage de galets qui faisait crier la goutte à Stendhal. C'est à travers la rue de la Bonnetterie, la place Stalingrad et la rue Carnot qu'il faut aller à la place du Palais. De vieilles maisons qui ne se sont pas lavées les dents depuis des siècles et ont, au surplus, de graves ennuis de tuyauterie, soufflent une haleine corrosive sur vos talons. La fraîcheur helvétique qui vous saisit au détour des murs du Palais vous surprend sans vous enchanter. L'air a beau être embaumé de cette odeur de cannelle des arbres abondamment arrosé, le remugle palestinien des petites rues s'accordait mieux avec les grandes lignes verticales de la façade, mi-sévère, mi-goguenard de la forteresse des papes, appuyée sur l'azur de plomb d'un ciel que le soleil n'élime pas encore. On peut avoir là, suivant les saisons, entre l'hôtel des monnaies et les marches du Palais d'un à trois quarts d'heure d'Italie tant que la ville ne remue pas. Dès qu'elle bouge, c'est fini, ou plus exactement, c'est autre chose. C'est l'opérette, l'opéra bouffa, presque cosi fan tutte, à suivre le manège de tout ce qui prend le café, le pastis ou le frais sur la place Georges Clemenceau. Il y a d'ailleurs, autour de cette ville, de très beaux remparts qui manquent de hauteur, c'est la vie générale, mais sont encore très capables d'estropier les élèves de l'école primaire. Avignon a son monstre du Loch Ness, c'est le Mistral. Il y souffle avec une violence extrême et pendant cinq à six minutes, la vieille ville perd son odeur. Les modestes, ou ceux qui ont une culture nordique, prétendent qu'il s'agit uniquement de deux chevaux. Les autres parlent de camions bâchés. Il est de fait que, par tempête de nos rois ou de nos tos, la ville hurle comme trois la nuit de sa mort. La véhémence des arbres, le fleuve qui rebrousse ses écailles, les murailles qui tremblent, le clairon qui sonne dans tous les couloirs, la poussière qui fume de toutes parts, le ciel blanc, le soleil malade, dressent le décor d'un sublime exceptionnel. Avignon est alors une ville à nul autre pareille. Elle s'arrache à l'époque actuelle pour devenir la ville flottante de Gulliver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada